Alors maintenant, on va prendre un circuit un peu plus compliqué. Donc par exemple, on prend un générateur ici, ou une pile, et on va faire, donc, ici, on prend un fil, comme ça, on va mettre par exemple une résistance ici, hop, on va mettre une autre résistance là, et on va en mettre une troisième, tiens, ici, comme ça, et hop, on revient au générateur. Alors, on dit qu'effectivement, le courant va dans ce sens-là, d'après ce que nous dit la convention, mais nous, on garde bien en tête que finalement, le courant, enfin, les électrons, ils vont dans le sens inverse du courant, qu'en fait, on a des électrons ici, qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller retrouver la borne positive, selon la différence de potentiel. La tension, si tu veux, imposée par ce générateur te dit à quel point ces électrons, ils ont envie d'aller à la borne positive. Alors, on va peut-être, d'ailleurs, commencer par donner des noms à tout ça. Donc, elle, on va l'appeler R1, elle, on va l'appeler R2, et elle, on va l'appeler R3. Donc, voilà. Alors, déjà, il y a une première chose qui me semble importante que tu comprennes, c'est qu'entre deux points de la même portion de fil, eh bien, la tension est la même. Alors, effectivement, c'est vraiment quelque chose d'important, ça. Donc, tu vois, si, par exemple, eh bien, je prends un voltmètre, donc c'est ce qui me permet de mesurer la différence de potentiel entre ce point ici, hop, et entre ce point-là, je vais trouver une certaine différence de potentiel, celle imposée par le générateur en question. Et si, maintenant, je prends un voltmètre entre là et là, eh bien, théoriquement, je devrais avoir exactement la même valeur que celle trouvée ici. Et ça, c'est simplement parce que le fait que ce point-là et ce point-là sont sur la même portion de fil, et ce point-là et ce point-là sont sur la même portion de fil également. Et donc, ça veut dire, si tu veux, que chaque fil est comme une extension de la borne du composant, si tu veux, qui précède, quoi. Donc, tout ce fil-là, c'est comme une extension de la borne négative, et tout ce fil-là, c'est comme une extension de la borne positive. Et du coup, peu importe où tu te places sur ce fil, pour faire la mesure, tu devrais avoir exactement la même chose. En fait, ces fils, tu sais qu'ils ont une résistance, mais nous, on va vraiment considérer que c'est des fils idéaux, et du coup, qu'ils n'en ont pas. Et du coup, les électrons ne sont absolument pas ralentis ici, et qu'il n'y a aucune raison qu'ils aient un état différent ici de là. Et pareil au sein de ce petit fil ici, et pareil au sein de ce petit fil là. Donc, on va effacer tout ça pour y voir plus clair, mais ce qu'il faut vraiment bien retenir, c'est que dans un même fil, dans une même portion de fil, eh bien, la tension est constante. Donc, maintenant, on va se demander, comment est le courant monceau-circuit ? Eh bien, moi, en fait, je te dis que le circuit, dans un circuit comme ça, eh bien, en fait, le courant, c'est le même partout. Et ça, c'est parce que ce circuit, il est en série. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en série ? Eh bien, en série, ça veut dire que les éléments sont mis les uns à la suite des autres, sans aucun embranchement. Tu vois, finalement, les angles que j'ai fait, ce n'est pas des embranchements, c'est juste parce que c'est plus pratique à dessiner. Mais il n'y a pas un moment où il y a deux branches et où, finalement, l'électron peut se dire, est-ce que je vais ici ou est-ce que je vais là ? Là, tout est bien en série, les éléments sont mis les uns à la suite des autres. On a d'abord le générateur, puis la résistance 1, puis la résistance 2, puis la résistance 3. Donc, tu vois bien, c'est en série. Alors, moi, je te dis que c'est comme ça, mais j'ai quand même essayé de t'expliquer, de te démontrer pourquoi est-ce que c'est comme ça. Alors, en fait, si, par exemple, je dis que ici, j'ai un courant que j'appelle I1, que ici, j'ai un courant que j'appelle I2, et que, par exemple, ici, j'ai I3, et ici, j'ai I4. Donc, moi, ce que je te dis, c'est que comme c'est en série, I1 égale I2 égale I3 égale I4 égale I. Eh bien, en fait, ça, ça s'explique de manière très logique. Donc, imagine, maintenant, que je prends mes petits électrons. Donc, j'ai un petit électron, hop, mon petit électron, il est ici. Et donc, il va commencer à vouloir bouger, parce que, tu te souviens, il y a la différence de potentiel, qui fait qu'il a très envie de rejoindre la charge plus. Alors, là, il y va, il n'est pas du tout freiné, et paf, il rencontre la résistance numéro 3. Donc là, il va être un petit peu ralenti. Donc, le fait qu'il soit ralenti, finalement, ça va ralentir tous les copains derrière. Donc, toute cette borne, enfin, toute cette partie va être ralentie dans le rythme imposé par R3. Puis, il sort de R3. Donc, dans ce fil-là, c'est pareil, il n'est pas limité, mais il ne peut pas aller plus vite que R3, enfin, que ce que R3 lui a imposé, si tu veux. Et là, paf, il rencontre R2. Donc, il est encore ralenti, si tu veux. Et donc, ça ralentit, encore une fois, tout le train derrière. Donc, ça veut dire que, finalement, ils vont tous aller à la vitesse imposée par avoir rencontré d'abord R3, puis R2. Et puis, encore la même chose sur R1. Donc, quand ils vont arriver à R1, ils vont être encore, encore ralentis. Et finalement, ils vont être ralentis, pareil, pour tout le fil. Parce que, si tu te souviens, c'est toujours pas la même chose. Il ne peut pas y avoir d'accumulation d'électrons. Donc, s'il y a un rythme, ce rythme, il est le même pour tout le monde. Donc, finalement, les électrons vont arriver ici, en ayant subi l'influence de R1, R2 et R3, et en étant ralentis, comme après avoir traversé R3, R2 et R1. Donc, tu vois bien qu'avec ce raisonnement, on montre qu'il ne peut pas y avoir de rythme différent, les uns après les autres, que le rythme est forcément le même. Parce que, encore une fois, il n'y a pas d'accumulation d'électrons. Donc, tu vois qu'en fait, le fait d'avoir un circuit en série, où les éléments sont les uns à la suite des autres, et bien, ça impose une chose très importante, ça impose que l'intensité est constante. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, maintenant qu'on sait ça, et bien, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut simplifier un peu ce problème. Parce que là, si, par exemple, je te demande de me calculer l'intensité, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a trois résistances, et on ne voit pas trop comment on va gérer tout ça. Et bien, en fait, il y a une façon beaucoup plus simple de faire ça. Voilà, on va pouvoir simplifier ce problème. Et je vais te montrer comment il faut faire, mais avant, je vais effacer tout ça, puisque ce n'est pas vrai, et qu'on a bien dit, hop, pardon, on a bien dit que l'intensité était constante dans tout notre circuit. Donc, voilà. Donc, maintenant, on repart. Donc, ce qu'on va dire, c'est que déjà, on va calculer, en fait, les tensions aux bornes de chacune de ces résistances, et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc, finalement, aux bornes de cette résistance-là, donc, je ne vais pas les écrire, mais je vais dire que c'est U1, et donc, je dis ici que U1, il est égal à R1 fois I. J'ai dit qu'I était le même partout. Ici, aux bornes de la résistance R2, je dis que j'ai U2, et aux bornes de la résistance R3, je dis que j'ai U3. Et de la même façon, j'ai U2 égale R2I, et U3 égale R3I. Or, je sais que la différence de potentiel ici, si je l'appelle U, eh bien, je sais que U, ça va être la somme de chacune des différences de potentiel. Donc, ça va être, parce que finalement, que je prenne entre ici et ici, c'est pareil que de prendre entre ici et ici, plus ici et ici, plus ici et ici. À chaque fois, aux bornes, ça s'annule, et il me reste bien plus qu'entre ici et là. Donc, ça me dit que ça fait U1 plus U2 plus U3. Et donc, ça fait R1I plus R2I plus R3I. Sauf que finalement, tu vois, U, eh bien, je peux dire que c'est I fois une résistance que j'appelle R total. Et à ce moment-là, je vois que si je réécris tout ça, R1I, donc en fait, on peut factoriser. On va faire ça directement. Ça fait R1 plus R2 plus R3 fois I. Et donc là, je vois que les I se simplifient et que finalement, eh bien, la résistance totale, c'est égal à la somme des résistances. Alors, on dit résistance totale, on dit aussi résistance équivalente. Et donc, tu vois, ça, c'est hyper chouette parce que du coup, eh bien, je peux dire que ce circuit ici, c'est exactement équivalent, donc je vais écrire petit parce que je n'ai plus trop de place, à ce circuit-là. Hop. Avec RT ici. Je peux dire que c'est exactement la même chose. Donc, tu vois finalement qu'un problème qui me paraissait un peu compliqué, eh bien, par cette astuce, enfin, ce n'est pas vraiment une astuce, mais par ce que je viens de démontrer, eh bien, maintenant, c'est beaucoup plus simple. Et donc, ça, c'est valable pour tout ce qui est en série. Donc, dès que tu as des résistances en série, tu peux dire qu'il y a une résistance équivalente qui remplace les résistances en question, dont la valeur vaut la somme des résistances en question. Alors maintenant, tu vois, on peut donner, faire une petite application. Donc, par exemple, si je mets ici un exemple, Donc, je dis que R1, il est égal, par exemple, à 2 Ohm. Que R2, il est égal, par exemple, à 3 Ohm. Et que R3, il est égal, par exemple, à 5 Ohm. Et on va dire que U, ici, il est égal à 20 volts. Donc, finalement, d'après ce que je viens de dire, eh bien, la résistance équivalente, ou la résistance totale, c'est 2 plus 3 plus 5, donc ça me fait 10 Ohm. Et maintenant, je peux traiter, si ma question, c'est quelle est l'intensité dans ce circuit, je peux traiter cette question de manière extrêmement simple, en disant que U est égal à R fois I, et où R, c'est R total, et du coup, je trouve que l'intensité, c'est égal à U divisé par RT, c'est égal, donc, à 20 volts sur 10 Ohm, et donc, c'est égal à 2 ampères. Donc, tu vois que je n'ai même pas besoin de réfléchir plus que ça, je calcule directement la résistance équivalente, et ça me permet de calculer l'intensité extrêmement facilement. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à bien comprendre ce que ça veut dire être en série pour un circuit, et il faut bien que tu retiennes cette expression-là qui est extrêmement importante, qui te permet de bien simplifier tous les problèmes. Donc, je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada